C'est un bois qui s'appelle du doublas, c'est une espèce de pain. Il y a des caractéristiques un peu plus intéressantes que le pain ou que le sapin, notamment c'est un bois qui est classe 3, donc qui résiste à l'humidité, mais également aux insectes, donc ça permet d'utiliser des bois naturels sans traitement pour les constructions. J'ai eu de l'humidité de la vie. C'est parti, c'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Après, au niveau des panneaux, j'utilise des panneaux en fibre de bois, haute densité, et qui ont pour avantage d'être perméables à la vapeur d'eau notamment, et ce qui permet de faire des maisons avec des parois dites respirantes. Le zôme, c'est une forme géométrique. Et donc cette forme géométrique s'appelle un rhombizomèdre. Le principe de cette géométrie, c'est une double spirale qui a été découverte notamment beaucoup dans la nature, à la fois dans le monde minéral, dans le monde végétal, à travers les fleurs de tournesol, les pliées de pin, aussi dans le cosmos, les agencements des étoiles les unes par rapport aux autres, et aussi la structure moléculaire de l'ADN qui reprend et où on retrouve cette géométrie-là. En quelque sorte, un amplificateur d'étape. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui se servent des hommes, à la fois pour des thérapies, que ce soit médecine chinoise, méditation, yoga, pour le massage. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 On m'a demandé il n'y a pas très longtemps un acupuncteur qui voulait faire, je pense, trois salles pour faire des soins. Et donc du coup, on s'est retrouvé sur un zone qui était aux alentours de 50 ou 60 mètres carrés. Après, si c'est pour faire de la méditation et suivant le nombre de personnes qu'on veut accueillir, pour le yoga, c'est un peu la même chose. On va choisir un peu la taille du zone en fonction de ce qu'on souhaite en faire. Plus on augmente le nombre d'ordres, c'est-à-dire un zone 12, un zone 16, En fait, on va se rapprocher de plus en plus de la spirale originelle, je dirais. Les hommes impairs, c'est-à-dire les 7, les 9, les 13, ça serait des hommes qui, au niveau énergie, sont beaucoup plus puissants. Sous-titrage ST' 501 Les problèmes des hommes, ça peut être aussi les problèmes d'accès. De par leur forme, on a du mal à faire des... Des portes droites, des paviers droits. Voilà, des formes demandent des accès handicapés. Donc ça, c'est quelque chose que je sais faire aussi, en modifiant la structure. Et en fait, on intègre, sans trop dénaturer la géométrie du zone, on arrive à intégrer une paroi verticale qui sert soit à faire une porte d'entrée, soit après qui peut servir à faire une extension, parce qu'on me demande souvent aussi d'avoir une petite extension pour mettre des toilettes sèches, ou pour faire une petite salle d'attente, ou d'avoir un petit coin de cuisine, ou un petit coin de douche. Est-ce qu'il est nécessaire d'avoir un permis de construire pour faire un petit zone de s'immatré, par exemple ? Alors, ce n'est pas un permis de construire, mais c'est une autorisation de travaux, une déclaration préalable de travaux. Donc là, c'est un truc qui se fait en mairie, quoi, et qui est obligatoire, dès qu'on construit quelque chose, et jusqu'à 20 mètres carrés. Après, il y a une chose qui est relativement importante aussi, quand on décide de faire un zone, c'est de se préoccuper un peu du lieu dans lequel on va le faire. Alors, je ne suis pas qualifié pour ça, mais souvent, ça m'arrive de faire appel à un géobiologue qui va regarder un peu sur le terrain, et il fait ça aussi sur plan, quoi. Il va à la fois déterminer l'emplacement du zone sur le terrain, et aussi, ça m'est arrivé qu'il dessine aussi un peu du nombre d'or qui était bien approprié au terrain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada